Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment contrôler un condensateur de micro-ondes avec un multimètre. Avant de tester un condensateur de micro-ondes, il faut respecter les consignes de sécurité et il faut le décharger. A l'intérieur, on a une résistance de 10 mΩ pour le décharger, mais on sait jamais elle peut être coupée. Pour faire la mesure, je vais prendre le multimètre par saille qui ne possède pas la fonction capacimètre. Pour faire la mesure, il nous faudra un petit transformateur pour être isolé du secteur. Pour faire notre mesure, c'est très simple, il suffit de brancher le condensateur à la sortie du transformateur en série avec l'ampère mètre et enlèvera la tension aux bandes de l'enroulement. Ensuite, avec la formule I sur U oméga, on aura la valeur de C. Donc oméga c'est 2πf, la fréquence on va l'écrire en hertz, π c'est 3,14, U c'est en volts et I en ampère, ce qui nous donne C en farade. Donc là j'ai fait le branchement, le condensateur en série avec l'ampère mètre. Donc l'ampère mètre, il faut le régler sur le courant alternatif. Donc il faut régler le sélecteur sur la position mA. Et je trouve 5,42 mA. Là je mesure la tension aux bandes du secondaire. Et j'ai 18V. Pour résumer, je trouve 18V et 5,42 mA. Ce qui fait 0,00542 divisé par 18 x 2 x 3,14 x 50. On peut simplifier 2 x 3,14 x 50 x 3,14. Ça fait donc 0,9 microfarade. Sur le condensateur, c'est écrit 1 microfarade plus ou moins 3%. Voici la résistance qui se trouve à l'intérieur et qui sert à décharger le condensateur. Allez, bonne bidouille et soyez prudent. On a un individuel pour les dét Indigenous. Comme construire. J'ai chaque fois.